Les gens vont toujours faire des choses qui vont vous blesser. En fait, comment je vois les gens qui font ça ? Vraiment, je ne leur en veux pas. J'ai plus compassion. L'amour profond ne rejette pas les gens pour leurs erreurs. L'amour profond voit toujours ce que Dieu a voulu qu'il soit et non pas ce qu'il a fait. Donc, l'amour profond ne juge pas les gens. L'amour profond juge l'acte. Ça, c'est du vol. Mais l'amour profond va aimer le voleur parce que Dieu aime le voleur. Parce que quand on était voleurs, Jésus nous a aimés. Jésus n'a pas aimé les meilleurs. Il n'a pas aimé les meilleurs. On trouve l'amour profond souvent dans les parents avec leurs enfants. L'enfant peut être rejeté. L'enfant peut prendre la drogue. La maman va le sanctionner, elle va le frapper. Mais elle aime son garçon. Et l'enfant va aller en prison. La dame va pleurer, Jésus. Je ne sais pas, sans son fils qui est devenu comme ça. C'est vrai. Il mérite la punition. Mais elle l'aime quand même. Le vrai amour n'attend rien. Que l'enfant devienne impoli, il va toujours être son fils. Que l'enfant soit courtois, c'est tant mieux. Il faut aimer les gens. Est-ce que les gens vont bien te parler après ? Il y en a qui vont t'insulter. Les gens même que tu as aidé vont t'insulter. Mais tu n'as plus d'attente. Donc on ne peut pas te faire souffrir. L'amour profond n'attend rien. La petite, quand tu as servi le Seigneur, n'attends même pas merci. Quand tu as des attentes, c'est là que tu souffres. Si un chauffeur passe et puis tu n'as pas salué, tu vas te faire mal.